Quoi de neuf YouTube, ici Agide avec Opixelpray et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te montrer comment créer un QR code que tu peux mettre sur tes affiches ou bien partager tout simplement sur tes réseaux sociaux. Tout d'abord un QR code c'est un code du style code barre classique un peu horizontal qu'on voit dans les magasins mais celui-ci permet de stocker plus d'informations. Donc dans ces informations qu'on peut stocker on voit ici les différents types donc l'URL, la personne qui scannera ce code sera redirigée vers l'URL que tu vas déterminer ici et puis on peut voir qu'il y a plusieurs, vraiment plusieurs options je peux déterminer un texte et lorsque la personne scannera ce QR code son application texte sera ouverte avec le texte que j'aurais prédéfini ici donc voilà, email de la même manière, SMS un qui est très intéressant c'est le lieu en cas de mariage par exemple tu peux mettre l'adresse et puis télécharger le QR code et l'insérer sur la fiche ou bien l'invitation comme ça les gens en cas d'oubli pourront scanner et avoir directement le lieu où le mariage aura lieu donc voilà ici on peut aussi rediriger vers une page Facebook, Twitter, une vidéo YouTube à Wi-Fi ça c'est intéressant aussi au lieu de retenir le code Wi-Fi à chaque fois que tu as un visiteur tu peux lui donner le code QR à scanner et voilà, les informations seront dans son téléphone automatiquement puis ici on a des fonctionnalités plus avancées par exemple MP3, vidéo, PDF mais dans cette vidéo on va s'en tenir à ça juste l'utilisation basique un lien donc après avoir mis l'URL ici plus bas je peux personnaliser par exemple en changeant de couleur et puis en ajoutant un logo si par exemple c'est mon entreprise ici vu que c'est un lien je vais choisir voilà ce logo et puis customiser le design là je peux changer les bords ici je vais choisir ce bord-ci et voilà ça aussi après maintenant je peux cliquer sur create QR code donc voilà le code que je peux télécharger et mettre sur mon affiche ou bien partager comme tel sur mes réseaux sociaux ou bien sur mon site voilà donc c'est aussi simple que ça et ici en bas on peut voir qu'il y a des modèles déjà préfabriqués qu'on peut utiliser ici si tu veux rediriger les gens vers Facebook ça serait idéal d'utiliser ce modèle Twitter, YouTube, etc je vais mettre le lien vers ce site dans la description comme ça tu pourras venir et tester en y insérant tes données pour voir comment ça fonctionne voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou à t'abonner pour être averti dès la sortie d'autres astuces en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine